le lancement d'une nouvelle série alors cette série sera basée sur pokémon insurgence petite série découverte pour un jeu que j'ai très envie de tester alors pokémon insurgence c'est quand dire la dernière création de the suzerain qui est l'auteur des formidables pokémon zeta et omicron donc je me suis pas vraiment renseigné sur cette version car je voulais me conserver le plus possible de surprises et et de plaisir tout simplement donc je sais la seule chose que je sais c'est que sont à l'honneur dans ses versions les pokémon delta qui avait été introduit dans zeta et omicron qui sont des pokémon qui par rapport à leur espèce ont une apparence légèrement différente et en adéquation avec cette apparence de nouveaux types donc dans pokémon zeta omicron c'était par exemple le rond flex delta qui était le type plant s'il me semble donc voilà je vous embête pas plus on va commencer ça tout de suite alors si ça veut bien parfait ah bah déjà vous voyez n'est pas totalement développé ce que je ne savais pas donc il ya présente trois badges de disponibles et à peu près jusqu'au niveau 50 de jeu torrent red il y a un an mesdames et messieurs je suis sûr que vous savez tous qui je suis une grave perte a frappé notre région l'augure était un grand homme il était un héros un grand parmi les grands il protégeait notre famille et nous mêmes vous le connaissez tous comme un héros l'homme qui a lui seul a vaincu les cinq cultes il est un des plus grands hommes que la région de torrent n'est jamais connu mais suspense comme vous le savez la région de torrent abrite en son sein un nombre innombrable enfin beaucoup de cultes ces cultes contiennent des personnes terribles des voleurs des meurtriers et pire look l'augure est devenu un héros après avoir défait à lui seul cinq de ses différents cultes dans la région il a sauvé nos vie il ya une semaine il venait pour voir un de ses cultes qui était toujours il cherchait je pense plus chercher un de ses cultes toujours persistant toujours en vie il n'est jamais revenu il n'a jamais été revu depuis peuple de torrent je comme vous ne peut pas croire que l'augure est mort je vous assure que je vais travailler sans relâche pour faire pour m'assurer que notre augure reviendra grosso c'est à peu près ça avec le coeur lourd j'accepte le fardeau de devenir l'augure jusqu'à ce qu'il soit trouvé jusqu'à ce que le premier augure soit trouvée je serai le second augure je vous promets j'utiliserai chacune des ressources à ma disposition pour le trouver ces cultistes nous ont pris tout ce qui nous était cher ils nous ont pris notre être aimé et nous ont pris nos maisons nos foyers et maintenant ils nous ont pris notre héros assurons nous qu'ils ne prendront pas notre ville nous ne laisserons pas faire ces cultistes ces terroristes ces insurgents s'insurgent certainement on split au port à l'honneur je sais pas on rompu on on séparait nos familles et ont détruit les places les lieux que nous appelons maison longue vie à la région de torrent longue vie à la région de torrent nous resterons fort voilà pour cette petite introduction je suis désolé je me suis laissé emporté par la traduction j'ai bien kiffé en fait c'est avec la petite musique là qui avait qui apportait vraiment une dimension épique voulez vous faire un challenge à non 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 si ça par contre j'avais vu du coup quand j'avais fait les tests sont c'est pour se mettre en us lock en rendre d'homme il ya tout un tas de comment dire de difficultés supplémentaires qui peuvent être ajoutés au choix c'est vraiment très intéressant vraiment vraiment appréciable je vous avoue que j'étais parti pour le faire en us lock mais c'est vraiment une région toute nouvelle quelque chose que je ne connais pas du tout j'ai envie de pas me gâcher le plaisir de pouvoir choisir les pokémons que je veux et pas être tenu à pouvoir perdre tout simplement sur une une mauvais coup de chance quoi un quelque chose un dresseur qui nous tombe dessus sans prévenir dans une grotte et paf l'aventure est finie au bout de l'épisode 2 ce serait dommage quand même donc non non merci êtes vous sûr oui oui pouvez vous m'entendre s'il vous plaît il faut que vous m'entendiez je sais pas qui parle qui à qui ça parle mais on voit je sais pas trop qu'elle voit adopter du coup oh merci arceuse d'accord bon alors c'est quelqu'un qui s'adresse à ce sarceus je sais pas trop comment le prononce d'ailleurs je sais qui sert il n'y a pas de souci mais alors tu ne m'as pas écouté il va bientôt revenir tu as besoin de rester concentré et souviens toi de tout ce que tu peux tu ne peux pas l'arrêter tu ne peux pas l'empêcher de prendre tes souvenirs mais si tu te concentres tu peux l'atténuer alors quelqu'un apparemment est en train de voler les souvenirs de quelqu'un d'autre ok il dit qu'on doit se dépêcher est ce que est ce que au moins tu te souviens de ton bon alors ça ça devrait aller alzheimer je gère encore guerre wolf entrée oui oui je suis sûr oui good tu te souviens de ton nom c'est déjà ça oui alors ça est ce que j'ai un truc entre les jambes telle est la question oui je suis un garçon est ce que tu te souviens à quoi tu ressembles à pas mal on peut choisir un petit peu son apparence alors moi je vais prendre à droite à droite ça me tente bien est ce que tu es sûr oui bon il nous dit en gros c'est peut-être pas aussi terrible que je le pensais allez gaoul il faut que tu te réveilles donc c'est bien oui c'est bien nous qu'on parlait je suis bête gaoul s'il te plaît avant qu'il ne soit trop tard apparemment je suis en train de me faire littéralement bouffer la cervelle par un ectoplasma donc ça commence bien c'est joyeux c'est joyeux cette aventure allez tu as besoin de te réveiller fin et fort et oui regardez je suis en prison une prison d'aliens formidable ou de d'eldar pour ceux qui connaissent un peu warmer 40000 un peu bizarre bien la porte s'est scellé et je viens juste d'ordonner à ectoplasma de manger ses rêves il va se nourrir de ses rêves et de sa mémoire jusqu'à ce qu'il ne reste rien rien du tout il ne se réveillera jamais à temps et même s'il le fait et même s'il le fait pardon j'ai j'avais du mal à traduire ce n'est pas comme s'il y avait un problème pour un pokémon pour se défendre contre ectoplasma en gros on est dans la merde bien vous avez le jeune prisonnier vous avez effacé la mémoire du jeune prisonnier en accord avec le cerveau de l'opération miss perséphone c'est leur mémoire doivent être doivent être partie devrait être fini d'être effacé pendant un heure de d'ici une heure là là je vais y aller excellent oui je fais l'effort de tout vous traduire parce que si je le fais en français c'est parce que justement il n'y a pas de contenu de cette version en français et donc faut que ce soit vraiment à la portée de tout le monde et moi j'ai du mal avec l'anglais je vous avoue et et de faire ça mille de rien ça aide ça permet de creuser voilà je vous embête pas plus on en retourne à nos petites magouilles excellent aussitôt que sa mémoire sera partie et bien nous aurons complètement fini rempli notre mission je pense bon travail à vous deux nous allons bientôt commencer le rituel je vous attends à l'étage vous n'avez pas besoin de rester devant l'ordinateur pour tout contrôler non je les connais moi même miss je n'ai pas besoin de le surveiller il marche parfaitement très bien allons voir à l'étage miss wait i have a question donc ça je pense que tout le monde a compris une fois que la mémoire de l'enfant aura été effacée que devons nous faire de lui tu l'es tu l'es tu es le tu es le bien sûr je vous attends à l'étage dans deux minutes et bah ça peut finir plus tôt qu'on ne le croit on va mourir étranglé comme ça genre saigné comme un cochon de toute façon on aurait dû tuer pas de preuve no clue pas de preuve ouais je crois que c'est ça mais en gros ne lui pose jamais de questions à elle directement tu sais comme elle aime elle déteste les questions allons à l'étage on va on va commencer ce petit rituel fun je sais pas ce qu'ils font mais ça pas l'air fun du tout quoi par exemple là tout de suite je suis pas en confiance je me sens pas vraiment bien wake up ouais bah ouais wake up ça serait une bonne idée bouge toi les fesses comment comment dude oh vous avez entendu comme moi surprise mother fucker le top plasma est parti vous pouvez vous réveiller suivez mew et suivez et sortez de ce trou d'enfer et ne revenez jamais ayez conscience de votre chance nous nous reverrons plus tard food club ah mais je crois que c'est arceus qui nous parle du coup directement nous sommes l'élu tu es l'élu garlov je peux bouger là oh nice je peux lui parler d'accord c'est trôle il nous regardait fait non vraiment je sais pas je sais pas si c'est une bonne idée de voyager avec toi mais va te faire foutre mais juste des petits objets bien fait de passer une potions formidable en même temps avec un mieux je vois pas trop ce qui peut nous arriver de grave après s'il est niveau 5 ça risque effectivement d'être plus problématique alors on avance du tout je suis désolé un chou et un peu les pièces écoutez je sais pas de quoi demain sera fait donc il me semble important voilà si j'arrive à prendre les escaliers ça serait mieux là c'est fermé on va donc prendre alors mieux tient une petite note bonjour à toi encore j'ai choisi mieux pour t'aider dans ce bordel indicible grâce à ses capacités spéciales comme tous les légendaires comme tous les pokémons légendaires new à la capacité à une capacité que les autres n'ont pas mieux est capable de se transformer dans d'autres formes ou de se déguiser lui-même en quelque chose d'autre cependant mieux a besoin d'adn de quelque chose en premier lieu pour se transformer en ça si tu peux trouver de l'adn mieux pourra se transformer en différentes personnes tout en te déguisant tu peux utiliser cette capacité pour te cacher des ennemis utilise là pour fuir la base bonne chance ton bienfaiteur d'accord intéressant mieux d'accord il s'entraîne à faire psychique pour la prochaine bataille est-ce qu'on peut on peut pas marcher dans l'espèce de liquide vert je sais pas ce que c'est quand il y a rien au temps des il y a du sang sur le sol oh j'ai obtenu de l'adn de cultistes de dark ray mais il y avait les statues mais où je suis miro je n'avais même pas vu tu peux faire quelque chose là du coup oh comme on y est je suis un homme pénis ça y est moi aussi je suis un homme pénis elle est mec à l'émoire à peut-être qu'on peut prendre la porte du coup maintenant non parce comment à la porte est verrouillée par un scanner à empreintes digitales voulez vous verrouiller bien sûr qui a-t-il un autre hôtel avec un autre homme pénis bonjour le pénis d'accord il nous dit qu'il y en devrait être prêt pour le sacrifice pas ici apparemment oh 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 je ramasse hello ouais un soin pour le gel l'anti gel une potion ça c'est plus intéressant c'est tout ce qu'il y a je crois on peut pas cliquer sur les paquets il semblait bien que c'était juste de la décoration c'était un peu évident encore ce même liquide vert je sais pas ce que c'est je sais pas où ils sont mais faudrait faire le ménage les gars c'est tout dégueulasse un réveil oui pourquoi pas à une potion par contre ce salut c'est c'est bien modélisé il ya quand dire si je peux attraper ça fait pas une petite poké ball comme dans tous les jeux pokémon il y a vraiment le l'objet potion lui-même qui est modélisé on avance oh hello oh perséphone donc à l'heure d'être leur chef va essayer d'invoquer dark ray et lui il n'a pas du tout confiance et je dis qu'elle va échouer lamentablement ah nouvelle petite cinématique c'est reparti pour la traduction plus ou moins douteuse et c'est ainsi que nous commençons miss alors là c'est quelqu'un d'autre qui parle en fait je crois mais ce plaît si je vous traduis pas à quel intérêt s'il vous plaît vous ne pouvez pas faire ça je vous ai loyalement servi toute ma vie et tu continuera à le faire tu as fait une promesse en rejoignant le culte que tu donnerais ta vie pour nous maintenant je réclame simplement ce que tu nous as promis activer le cercle rituel non il va être sacrifié dark ray dieu des ténèbres je t'appelle depuis le vice depuis cette nuit diabolique à entrer dans notre monde en retour je t'offre l'âme de ce loyal serviteur tout pour être ton lien jusqu'à notre monde pour être ton lien depuis ton monde de d'éternel cauchemar vocaux vire tout t'aime oumbra roum dominoum popo dark ray le seigneur des cauchemars tu es le le grand équilibre du monde là là j'ai viré je sais pas trop comment vous le traduire gros tu es là pour pour maintenir l'équilibre tu punis les grands et pourfend les immortels dark ray cela fait quelques une année que je ne t'ai pas vu nous t'avons invoqué dans la chambre dans une chambre pas très loin d'ici bien sûr tu t'en souviens un grand quelque chose a été accompli cette ce jour là et maintenant je t'appelle à nouveau dark ray te joindras tu à moi pourquoi ne me cherche ne me tu passes c'est que je sais pas trop je sais que m'assiste masse ma soeur t'a vu plein de fois encore qu'est ce qu'elle a que je n'ai pas apparemment un petit conflit de famille en plus petite rivalité s'il te plaît dark ray j'ai besoin de vous rejoins moi rejoins ma team rejoins le culte qui a lutté qui a oeuvré tant d'années avec moi comme guide et ton pouvoir le monde sera à nous et dark ray s'en bat les couilles voilà il s'en va tout simplement encore dark ray a décidé de d'ignorer mon offre et de partir je devrais probablement aller à selen city pour voir ma soeur personne ne dit un mot ah bah tu m'étonnes qu'elle est vexée la peau fille et qu'est ce que vous voulez faire exactement mais s'il vous plaît je suis confiant que si nous avons un nouvel essai nous pourrons attraper dark ray ici nous ne savons pas encore comment nous ne savons pas pourquoi ça n'a pas marché cette cette fois mais si vous nous donniez juste encore une chance dégager de mon chemin mais s'il vous plaît juste donnez nous une nouvelle chance j'ai dit hors de ma route comment c'est lui hundum c'est à flûte ténèbres et feu je vois mais je me rappelle pas de son nom en français alors là au gros voilà leur botte le cul regarde même petite animation pas sans ça ça non plus mais ça fait plaisir maintenant est-ce que quelqu'un d'autre se sent d'humeur à mourir bien c'est ce que je pensais aller vérifier le prisonnier ou comment leur mais sentence il n'y a pas il ya aucun respect alors déjà dans sacrifier un sur l'hôtel l'hôtel de dark ray dark ray qui lui chie à la tronche littéralement qui n'a rien à faire et en plus de ça toi je vais te voler bon c'était pas très intéressant voilà et en plus de ça du sacrifice humain qu'elle vient de perpétrer sans le moindre remords il y en a un qui essaie de lui dire que bon voilà ils sont pour rien ça n'a pas marché peut-être que une autre fois ça marchera mieux elle l'a simplement carbonisé de reste que des eaux de cet homme bon avançons je pense qu'on peut retourner à l'autre endroit du coup maintenant que la cérémonie a eu lieu je sais plus où c'était on la cd table à juste ici ah oui de toute façon peut pas retourner sur le sur notre route on ne peut qu'avancer ici avant les sorties et je ne suis plus un homme pénis ce qui est formidable les musiques sont vraiment sympa en plus c'est parce que la musique d'intro j'ai vraiment je trouve vraiment cool un fantominus ah ouais level 65 tu vas faire quoi tu vas faire quoi que je peux pas faire start si assez l'asta 218 hp se met bien je suis sous dresseur d'origine du coup c'est cool ça sert à rien mais c'est cool ouais et là qu'au niveau de ses stats ça changement les prouvés il a synchronise c'est je crois que c'est synchronisation aussi en français donc là ça fait le tour on peut pas vraiment y aller on va continuer par là donc du coup je sais pas en plus je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai vu qu'il y avait des starters delta parce que l'accent dans le jeu était mis sur le pokémon delta et je sais pas quand on va avoir des starters du coup quand on va durer cette phase en fait avec le new parce que là on sait pas d'illusions vous savez comme moi que on va pas nous le laisser c'est évident il y a une petite flûte et une autre note dans la main de youtube de youtube de mieux alors j'ai la quartz flûte je sais pas quoi ça sert à ben on va nous le dire la quartz flûte se t'autorise à appeler mieux quand tu en as besoin il peut tu il peut t'aider en utilisant par exemple sa capacité à se transformer se transformer en quelqu'un d'autre ou potentiellement changer mieux dans une autre forme pour l'utiliser va dans ton sac et utilise la directement ou enregistre la pour des utilisations futurs bonne chance ton bienfaiteur nice donc l'aventure va commencer maintenant je pense ah je pourrais jurer avoir vu mieux tout juste mieux juste ici juste maintenant tu l'as vu un petit pokémon pour rose flottant tout près de toi non non je ne vois pas de quoi tu parles quoi j'aurais pourtant juré d'avoir vu allez allons-y ouais my name is damien je suis un pokémon enfin j'aspire à devenir maître pokémon bien si je veux le devenir j'ai besoin d'un pokémon and you are et tu es garwolf ah je comprends aujourd'hui n'est pas un jour pour se plaindre the augure l'augure le plus grand man le plus grand homme de tout le monde bien sûr il vient un tel nord city ici tu es ce qui est l'augure bien sûr oui j'en ai entendu parler il ya cinq minutes bien sûr que tu sais comment pourrais-tu ne pas le savoir c'est le seul c'est le seul grand maître pokémon dans le monde de toute façon il vient visiter notre notre ville plus tard aujourd'hui le maire and the townsfolk je sais pas ce que c'est ont préparé ont tout préparé ont tout préparé depuis ce matin je suis très excité voilà je faisais juste un tour pour me dégourdir en attendant qu'ils arrivent pour je sais pourquoi tu ne m'aiderai pas je n'ai pas eu le temps de lire la dernière phrase je veux que l'aide pour un job ah bah je suis dans une ville ah bah je suis dans une ville ça c'est parfait est-ce que quelqu'un va me donner un starter s'il vous plaît je vais dessiner alors c'est un truc d'artiste apparemment un gars il y a un petit képi enfin pas un petit képi un petit béret je suis con un képi non mais n'importe quoi je vais dessiner un portrait de l'augure juste ici après tout tout le monde dans la ville est supposé lui donner un cadeau ah non mais moi je lui donne un un antigel hein s'il veut mais c'est tout ce que j'ai j'ai même pas de sous j'ai même pas de pokémon je suis un clodo en vrai là d'accord là ils nous traduis pas c'est pas forcément super intéressant ils nous racontent leur avis au propos de l'augure d'accord là c'est pas mal ils nous disent en fait que ils nous expliquent le fonctionnement du centre pokémon apparemment on peut changer de vêtement si j'ai compris j'ai peut-être mal lu et en fait ça nous explique que c'est au dessus au dessus des centres pokémon qu'il y a les marquettes petit magasin c'est ça parfait ok donc on le saura c'est tout réuni en un seul bâtiment ce que j'avais bien apprécié moi dans xy s'il vous plaît alors là on cherche en fait actuellement une maison qui ressemblerait de près ou de loin un laboratoire voilà comme ceci à peu près oh ah peut-être nous met quelque chose lui hello bonjour à toi tu es nouveau ici je suis le professeur sylvain je suis professeur dans cette vie je suppose que tu veux commencer ton aventure pokémon oui j'en crève d'envie la plupart des autres enfants et dans le voisinage ont déjà eu leur évolu de ma part et sont partis au nord tous et tout pour l'école pokémon à midnight town comme pour toi tu as besoin d'attendre à tu il faut que tu attendes toute la ville est occupée à préparer pour l'arrivée de l'augure et je le suis aussi mais pourquoi tu reviendrais pas plus tard d'accord et ben il nous envoie chier lui aussi parfait d'accord donc bon en fait je me suis peut-être trompé les starters ça a l'air d'être des évolus bon je visite un peu je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire un petit apparaît trop mignon elle veut son nouveau pokémon enfin elle veut son petit nôtre suite vpx city ok nous parle un peu en fait des champions des différents champions d'arène de la région mais moi je fais quoi ouais une potion une ouais ça marche c'est comment fonctionnent les potions franchement on va se taper toutes les maisons pour retrouver le petit le petit gamin qui hello tu es à l'intérieur tu n'as pas besoin de ton parapluie oui elle vient d'avoir elles sont son évolu il sait pas en quoi le faire évoluer j'ai retrouvé cet enfant terrible ou quoi ou quoi là allez magnéti à damien kid oh non sa mère veut pas le laisser avoir un pokémon un trou d'aigle je suis pas rentré là mais si je suis rentré je suis débile mais je vois pas où je pourrais aller d'autres ouais je vais déjà parler allez en plus ah attendez je crois que je viens de trouver un truc super intéressant regardez-moi ça regardez-moi ça le temps qu'on va gagner c'est formidable non il n'y a rien d'autre tout tout visiter est ce que j'ai pas à tout papa le gros là ouais là je suis rentré aussi informé il n'est pas dans le centre pokémon quand même non je voulais pas te reparler je suis désolé ça traîne un peu là du coup oui je suis déjà pas bloqué mais presque quoi il est passé où ce garnement 1 à attendez j'ai une idée parce que là mine de rien j'ai pas de pokémon on est d'accord si j'essaie de retourner dans les herbes qu'est ce qui va se passer bon juste attendez ah une petite potion supplémentaire puis après tout c'est dangereux d'accord on dit juste c'est dangereux mais on m'envoie formidable bon on va essayer de lui reparler au pire je ferai une petite ellipse ah rien de neuf re tout le monde en fait il était juste là depuis le début c'est juste que j'étais passé par l'autre côté ça marchait pas j'ai fini de nettoyer la route et si quelque chose est ce qu'il a quelque chose d'autre que je puisse faire oh regardez c'est garwolf je les rencontre à l'extérieur il m'a offert de l'aide aussi je vois bien damien damiane je crois que je crois que nous sommes prêts nous avons bien fini de préparer toute la ville voilà si vous avez bien votre présent votre cadeau pour l'augure nous sommes prêts nous en avons fini je pense que nous avons fini tu as ton cadeau pour l'augure n'est ce pas et si j'avais oublié tu ferais mieux d'en trouver un et vite j'ai entendu que tu pourrais trouver une pierre rare dans une des caves dans la forêt bien sûr tu as besoin d'un pokémon pour explorer en toute sécurité la forêt non non aucune chance non non damien n'est absolument pas mature il ne peut pas avoir son pokémon quoi tu comprends c'est juste un enfant quoi maman s'il te plaît tout le monde dans la ville a un pokémon ils sont tous ils peuvent tous partir à l'aventure et moi je suis toujours confiné bloqué dans cette toute petite ville et c'est quelque chose que tu ne feras jamais tu vas te tuer pourquoi tu qu'est ce que ça te fait oh du oh 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 ce trash talk mais qu'est ce que ça te fait c'est même pas ton vrai fils c'est même pas ta vraie mère de toute façon oh la la c'est tu n'es même pas ma vraie mère oh la la c'est mal parler oh c'est violent je t'ai élevé depuis que tu es petit et j'en connais assez sur toi pour savoir que tu n'es pas capable de comment d'élever enfin de raising a plant ah de monter un plant et de te laisser seul avec un pokémon tu es irresponsable antisocial et tu ne pourras jamais c'est bon c'est bon vous deux calmez vous asseyez vous j'ai une idée tu as dit que ton nom et tes gars wolf je suis sûr que tu as eu des pokémons avant donc en gros on va vous en donner un à toi un pokémon et s'il y a quelque chose tu l'aides en gros c'est ça pour trouver un cadeau pour l'augure ça te va ? oui oui ça me va bien oh la 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 vitesse de mal parler de ce gosse ouais t'es même pas ma vraie mère oh la la bon j'installe tout dire wolf tu aideras damian à trouver son cadeau et damian montre nous que tu es responsable peut-être que tu pourras garder ton pokémon après écoute ça te va comme ça ça sonne bien ? bien mais à une seule condition quand tout ça est fini je ne comprends pas cette phrase désolé je ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire de pokémon sans aucun sens après que tu auras montré au monde quel gamin tu es pas de soucis mais je serai pas de soucis mais je serai responsable garwolf allons-y waouh on se boire comme ça ah non d'accord on va chercher un évoli oui ouais non mais j'ai vu en fait j'ai fait trois fois le tour de la ville t'en fais pas je ah un bug ? ah non alors il me remercie de l'aider hein c'est formidable hop on va aller chercher notre starter alors dites moi dans les commentaires si euh comment dire euh la traduction ça vous va à peu près si vous préférez que je traduise plus dans l'essence sans forcément euh coller et traduire mot à mot toutes les phrases de dialogue voilà dites moi ce qui ce qui vous branche le plus euh écoutez professeur ces pokémons ils sont des monstruosités ce sont des des atrocités aucun autre pokémon du monde ne les accepterait à part cette team à part cette équipe et nous ne pouvons pas les garder plus longtemps tout ce que je vous demande c'est de les garder vous gardez aussi vous gardez aussi tous ces ces centaines d'évoli je suis sûr que 3 pokémons de plus ne sont pas ne seront pas euh quelque chose d'extraordinaire pour vous pourquoi vous préoccupez vous de de leur vie je sais que vous le faites je sais ce que vous avez fait c'est vrai c'est c'est de la pitié nous avons fait des choses horribles mais il y a une différence entre la pitié et la nécessité de la mort hum hello je suis Damien et voici Gawolf nous sommes tous les dons venus chercher notre pokémon pour traverser la forêt loup il est bouche belle monsieur Sylvain si tu ne prends pas ces pokémons je les relâche et sois sûr qu'ils vont mourir dans la nature tu ferais mieux de leur éviter une mort inutile voilà si tu ne sais pas quoi faire donne les juste à ces gamins je les bosse sur la table très bien ah donc voilà on n'aura pas des ébolis en fait on aura euh choix de delta pokémon alors je suis pas sûr parce que j'ai vu des images mais euh il me semble que c'est des des starters de première génération en delta j'ai trop trop hâte de voir les types qu'ils ont si c'est ça et même leur truc moi j'avais vu que un 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 but bizarre mais il était dégueulasse en vrai euh c'est un collègue d'université c'est un homme très intelligent un grand scientifique mais c'est aussi le chef d'un des cultes qui est responsable de la mort de milliers de gens c'est un chef de culte chef de secte même pratiquement ces gens sont diaboliques professeur vous ne devriez pas leur parler ni accepter les cadeaux qu'ils vous font dis moi Damien dites moi Damien et Garouulf have you ever heard n'as-tu jamais entendu parler des delta pokémon yes bien et moi non alors je vais t'expliquer ah 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 bien joué le twist les delta pokémon sont basés sur une idée de scientifique et ont eu il y a bien très longtemps ces pokémons en fait ont un un ADN différent des pokémons normaux ils vivent ils ont des types différents de ce qu'ont les pokémons normaux voilà bon bah ouais donc il il vous explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est à dire ce qu'est un delta pokémon 1 donc je vais pas vous traduire tout ça c'est pas intéressant du tout voilà il nous explique normalement il donne un évolu mais que là il avait ça et que plutôt que les laisser à une mort certaine il nous laissait le choix de d'en prendre un un monstre de ses monstruosités allez on en veut un oui 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 on finira certainement l'épisode là-dessus qui sera certainement en fait un épisode d'introduction tout simplement à la série ah on peut prendre quand même un d'accord on peut prendre un évolu si on le décide allez ah oui puis ça va jouer quoi regarde alors voyons voir wouah fée voilà j'ai vu juste cette image là moi du plus bizarre fée et psy putain il se foute pas de notre gueule aaaah le salamèche spectre et dragon ah en vrai il est métal il est trop métal en plus franchement salamèche bon je vous avoue que j'aime bien quoi comme la plupart des fans de première génération je pense eeeh 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 il est mignon aussi en mode un peu ninja ténèbres et combats ah putain par contre ça c'est super intéressant comme type ténèbres et combats ah c'est vrai ah j'hésite ah franchement euh là je vous avoue euh eeeh non 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 oh 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 c'est calme j'ai pas encore choisi eeeh je ne sais pas je ne sais pas non je vous avoue que c'est décidé je vais craquer je vais prendre le petit salamèche regardez on dirait un mélange de salamèche et d'oslet en mode euh dragon ghost quoi dragon euh dragon spectre non trop fat je peux pas je peux pas passer à côté êtes-vous sûr ne serait-ce que en fait j'exclue pourquoi je suis ultra curieux de voir ses évolutions tout simplement j'ai envie de voir le draco fait ce qu'il va donner êtes-vous sûr ? oui gare wolf a obtenu un salamèche voulez-vous lui donner un surnom ? oui ! comment va-t-on l'appeler ? ah j'écris directement sur le clavier c'est parfait euh... flammy non trop trop classique on va trouver quelque chose d'autre ellipse me revoilà j'ai trouvé un truc alors c'est pas beaucoup plus original en fait mais j'avais envie parce que en fait je me projette déjà j'essaye d'imaginer le le drac au feu et euh... bach voilà je trouvais ça euh... j'avais envie tout simplement voilà je pense que tu as fait le bon choix alors lui il va prendre le carapuce du coup alors du coup il décide de prendre un delta pokémon aussi parce que c'est on a fait le bon choix on est des hommes bien bah écoute j'étais simplement motivé par l'intérêt hein franchement euh... il va mourir je m'en bats les steaks hein bon on peut aller dans la forêt obscure euh... ah ! une petite bataille pour euh... tester le nouveau pokémon bah allons-y écoutez on va finir l'épisode là-dessus sur un petit affrontement et voir ce que donne notre salamèche ah y'a même un petit symbole pour dire qu'ils sont delta oh putain même de dos il est fat euh... j'ai twister ouais c'est 20 de puissance hein je crois hein c'est ouragan euh... ok ouais mais c'est stabé allez ah j'suis bien le jeu nous aide hein quand même j'suis level 7 hein il est level 5 c'est pas très très équitable tout ça et en plus et en plus il est apeuré le pauvre what ah ouais non mais ouais c'était pour en fait il met level 7 pour équilibrer un minimum parce que il me met sentence en fait mais même avec l'autre en fait avec film on aurait mis sentence alors quoi moi je fais des dégâts à personne quoi grosso modo putain moi j'avais même pas calculé ça ah puis on gagne un peu de sous quand même hein pas comme euh... sur le let's play pokémon rouge là où franchement euh... faut les racketter les mecs pour avoir un minimum de sous oh je pense que tu vas devenir un... un... un grand... grand dueliste quoi enfin un batailleur mais ça se dit pas euh... euh... allons-y il est vraiment une mauvaise personne mais tu dois comprendre que les cultes euh... euh... n'ont aucune euh... euh... valeur pour l'être humain je comprends pas enfin vous voyez ce que je veux dire ils sont responsables de la mort de milliers de gens surestimer euh... euh... leur gentillesse est une erreur qui pourrait te coûter la vie voilà fais attention fais attention aux cultes ne les sous-estime pas et il me donne un cadeau le pokédex voilà il nous explique ce que c'est maintenant on a compris oui 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 je sais lâche moi la main lâche le lâche le lâche le pokédex merci oh le pokémon nous suive pas y'a que Mew qui nous suit dommage juste voir sa nature si ça vous fait rien naïf plus de speed moins de spécial défense ouais c'est pas excellent mais euh... je veux dire ça passe c'est pas dégueulasse quoi et... capacité in-pinch alors euh... il y a un truc qui booste les capacités spectre et je regarderai en fait in-pinch ce que ça veut dire je sais pas si c'est je pense que c'est en cas de besoin vous savez comme euh... la capacité de tous les starters genre brasier tout ça est sain pour les insectes qui augmente de 33% je crois le... ou de 25% ou de 20% enfin... un certain montant l'attaque la puissance des attaques quand vous êtes en dessous d'un tiers de votre vie oh si il nous suit c'est juste à l'intérieur oh il est trop mignon en plus bon bah écoutez euh... c'était un plaisir de commencer cette nouvelle aventure avec vous j'espère que ça va vous plaire euh... tout simplement euh... cet épisode pilote était un peu long il y avait beaucoup d'histoires beaucoup de blabla que je me suis efforcé de traduire du mieux que je pouvais pour pas que ça soit trop trop chiant pour vous donc euh... voilà j'espère que vous apprécierez surtout d'avoir ce contenu là en français parce que euh... bah il y en a pas tout simplement euh... actuellement sur sur youtube il y a une seule personne monsieur euh... volt... volt switch ou volt home quelque chose comme ça qui avait commencé euh... une aventure dessus mais qui n'a pas continué je ne sais pas pourquoi... pour quelle raison et donc euh... voilà je me suis mis dans l'idée que euh... sur youtube puisse avoir accès à... à du contenu et... et notamment euh... euh... aux aventures euh... si belles que peut nous proposer euh... euh... l'auteur de... de ce fangame donc voilà j'espère vous retrouver pour la suite bientôt ciao à tous ! ciao à tous !